Taux d'intérêt atypiquement faible et même négatif en zone euro et au Japon, marché des valeurs mobilières et immobilières en apesanteur, inflation qui se dérobe à nouveau et politique monétaire incapable de maintenir le cap de la normalisation. Il règne sur le monde de la finance un étrange sentiment d'inconnu, de bizarrerie qui vire à l'inquiétude car chacun le sait, si les taux venaient à remonter, c'est toute la gamme des prix d'actifs qui s'effondrerait. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la dernière conflagration financière et dans un univers où les taux sont soit très faibles, soit en dessous de zéro et sans plancher palpable, plus personne ne sait objectiver la valeur des actifs. Les nouvelles perspectives d'affaissement des taux longs devraient en théorie créer un nouveau rallye de hausse des marchés d'action. Les marchés sont certes repartis à la hausse, battant de nouveaux records côté américain, mais avec une certaine nervosité et un manque d'allant saisi par le vertige des hauteurs. Bref, les taux longs négatifs en Europe et au Japon et historiquement faibles aux Etats-Unis et les ultimes incursions des bourses vers les sommets ne seraient que le prélude d'un grand armageddon financier. On ne sait pas quand, mais le scénario est déjà préécrit, il s'impose comme une évidence. Pourtant, dans le même temps, la conviction que la trappe à taux zéro est amenée à durer s'empare peu à peu des esprits. 1. En termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, les taux d'intérêt aux Etats-Unis ne sont pas sur des niveaux si atypiques au regard de l'histoire. 2. Il n'existe pas historiquement de valeur normale des taux d'intérêt, qui joueraient comme force de rappel. 3. Les causes structurelles qui sous-tendent la faible inflation, voire les tendances déflationnistes, perdurent. Et si cette situation de faible taux s'avère être un régime durable, on peut certes projeter une forte instabilité du marché des actions, un recul significatif, à la hauteur des profit warnings si la conjoncture s'affaisse, mais pas nécessairement un accident de l'ampleur de ceux de 2000 ou de 2007-2008. Ce qui doit nous inquiéter davantage, c'est l'épuisement à venir du gisement de plus-value qui va succéder à ce régime de décrus puis d'acculturation au faible taux d'intérêt. Car ce sont les plus-values sur les actifs qui ont permis de produire des rendements financiers élevés dans la dernière période. Or, que ce soit dans la sphère immobilière ou des titres d'entreprise, il existe un butoir à la hausse, fixé par la capacité de revenus ou de remboursement des agents acquéreurs, laquelle n'est pas infini. Et c'est la raison pour laquelle le marché de l'immobilier patine dans certains pays, après avoir exprimé d'exploiter l'opportunité de la baisse des taux, ou que le marché des fusions-acquisitions ralentit. Tôt ou tard, les intermédiaires financiers seront confrontés à la raréfaction de la classe des actifs susceptibles de générer de la plus-value. Élément qui devrait les fragiliser à terme. Autre terrain hors radar actuellement qui peut susciter l'inquiétude, c'est le marché d'échange. Les marchés vivent depuis 4 ans et demi dans un nouveau compromis stable, issu de Jackson Hall en 2014. Avec une parité euro-dollar qui demeure contenue dans un couloir assez étroit, centré autour de 1,15 €. Une stabilité qui nous fait oublier les failles du système monétaire actuel. Le rôle pivot du dollar est adossé à la capacité des États-Unis à alimenter en abondance le système financier mondial de titre du Trésor, support sans risque de référence de tous les gestionnaires de portefeuilles et des banques centrales du monde entier. Avec potentiellement, pour contrepartie, un endettement hors normes de l'État américain pour répondre à l'extension de la demande. Voilà plusieurs années que certains économistes mettent en garde sur le risque de voir surgir un nouveau dilemme de Trifin. Qui mettrait à jour, non pas l'incapacité des États-Unis à garantir la convertibilité hors du dollar comme dans les années 60, mais leur incapacité à demeurer solvable à force d'alimenter le monde en titre de dette souveraine. Or les États-Unis, c'est aujourd'hui près de 7% de déficit public, en phase de croissance donc, potentiellement beaucoup plus en phase de récession. Avec une dette publique qui n'est pas stabilisée en pourcentage du PIB. Une récession américaine pourrait dès lors projeter le déficit sur des niveaux rapidement très élevés. Une dynamique qui si elle n'est pas contrôlée peut rapidement dégénérer en crise de défiance à l'égard du dollar et des obligations d'État américaine. Générant des tensions sur les taux longs. On connaît la suite. Cette crise-là aurait des effets collatéraux considérables. Et elle n'aura pas la bourse pour Epicentre.